Ça tourne, action ! Quel est votre métier et l'aimez-vous ? Je suis animatrice socioculturelle et j'adore mon métier. Il est vraiment très épanouissant parce que je travaille avec un public en situation de précarité. Je les amène à la culture, à découvrir ce que la culture peut leur apporter. Et donc du coup, on se rend compte du bien-être que ça peut leur procurer et ça c'est vraiment trop bien. Donc du coup, oui, j'adore mon métier. Je suis propre et j'adore mon métier. Je suis informaticien et j'aime assez bien mon métier. Oui, ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Alors pour le moment, je suis étudiante. Et donc je fais des études de communication à l'IEX à Bruxelles pour devenir porte-parole, tout ce qui est dans les relations publiques. Je suis animatrice d'ateliers d'écriture et j'adore mon métier. Oui, je suis indépendant dans l'immobilier et j'ai ton métier qui me plaît énormément. Quel est votre premier souvenir ? Alors, ça doit dater de maternelle, mon enfance ansivale. À l'École Notre-Dame de la Sagesse, je me souviens très bien d'une grande fresque sur le tableau sur le cycle de l'eau qu'avait dessinée notre institutrice et une bonne sœur. C'était merveilleux. Ouh, c'est compliqué. Le tout premier souvenir. C'est un souvenir, mais je pense que c'est moi qui ai dû le reconstruire par ce qu'on m'a raconté. Mes parents ont travaillé au Maroc et j'ai vécu trois ans là-bas. Et je me souviens qu'on était allé dans le Sahara à d'autres dromadaires. Et donc, du coup, je me souviens de ça. Mais je pense que c'est une reconstruction avec des photos et ce qu'on va raconter. J'étais petite, forcément. Je ne sais pas l'âge que j'avais. Disons cinq ans, cinq, six ans. J'habitais à Bruxelles. Et ça se passe dans la cour derrière chez mes parents. Je jouais par terre, je ne sais pas quoi. Et entre, il y avait des dalles au sol, des grandes dalles bleues. Et entre deux dalles, j'ai trouvé une bille. Une bille avec un oeil de chat. Et ce jour-là, j'ai cru que les billes poussaient dans la terre. C'est mon premier souvenir. Et depuis, je continue à penser que les billes poussent dans la terre. Alors, des vacances à la mer. Mon premier souvenir d'enfance, quand j'allais très régulièrement chez ma grand-mère en Flandre, passer le week-end, la barre, et donc parler flamand, ce qui me permet aujourd'hui d'être presque bilanque d'ailleurs. J'y réfléchis justement dans un atelier d'écriture avec des élèves une fois. Et je crois que le tout premier, vraiment, avant l'âge de trois ans, je pense que je me suis levée toute seule. Je me suis sortie de mon lit quand j'étais encore toute petite. et je pense que mes parents avaient reçu des amis la veille. Et il y avait une odeur bizarre qui régnait. Et la table n'était pas rangée encore. Et j'ai senti un verre et j'ai senti l'odeur du vin pour la première fois. Très bien. Et voilà, ça m'a paru une odeur un peu inconnue, un peu louche comme ça. Enfin, peut-être que je projette après, mais quelque chose comme ça. De quoi rêviez-vous quand vous étiez petit ? Bonne question. Souvent de moto. Alors, deux choses. Il y avait le rêve... Rêver, rêver quand je dormais, vraiment. Le rêve que je préférais, c'était quand je rêvais que j'avais des écureuils. Et dans mon rêve, j'ai conscience de rêver. Je me disais que si j'essaierais très 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 fort, peut-être qu'il serait encore là quand je me réveillerais. Il n'était plus là chaque fois, malheureusement. Et ça arrivait plein de fois. Et sinon, entre le rêve et le sommeil, le soir, quand tout me paraissait possible, je me souviens que ça ne me paraissait pas du tout impossible qu'on mette au-dessus de la porte de la maison refuge pour animer-moi abandonner. Ça, ça me paraissait tout à fait une très bonne idée. Et puis le matin, ça me paraissait évidemment... Mes parents ne seraient jamais d'accord. Je n'ai jamais osé le proposer. J'aurais bien voulu être pilote dans un avion de chasse. Ça, c'est une question bien difficile. De rire, je crois. C'est la première idée qui me vient. Oui, de rire, je pense. D'être astitutrice. Je rêvais d'être astitutrice et j'ai été astitutrice. Et puis après, voilà, les aléas de la vie ont fait que je suis animatrice. Et en fait, je ne regrette pas du tout maintenant. Je crois que je n'ai plus de patience pour être astite. Comme toutes les petites filles, à mon avis, de beaux châteaux et de prince charmant. Mais je ne me souviens plus exactement de mes rêves. Ça remonte à longtemps. Qu'avez-vous appris de vos parents ? L'amour de la lecture, l'amour des livres. De toujours croire en ses rêves, de tout faire pour y arriver, parce qu'on a les capacités pour le faire, de croire en soi. Et de toujours, oui, de poursuivre ses rêves pour être heureux et faire ce qu'on aime dans la vie. Mon respect, mon courage, mon travail. C'est ce que je veux dire, c'est mon travail principal qui m'a réculté. L'éducation. Beaucoup de tolérance et de générosité. La tolérance et la générosité. La générosité, l'empathie, le partage, la sensibilité. Peut-être parfois trop. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment les valeurs que mes parents m'ont transmises. C'est difficile. J'ai du mal avec la question. Je ne sais pas. Je pense que je me suis beaucoup construite en opposition. Finalement, je crois. Mais les réponses sont un peu intimes. Ça me met un peu mal à l'aise. De développer. Quelle a été votre plus grande joie ? La naissance de ma première fille. La naissance de ma fille. La naissance de mes enfants et un peu un sentiment du même ordre d'aller chercher un de mes chiens à l'ASPA, par exemple. C'est du même ordre. Le cœur qui explose. Moi, je pense que le cœur explose. La plus grande joie. La première fois que j'ai découvert que j'étais enceinte. Ça, c'était vraiment magique. Et puis après, quand on le porte, c'est encore plus magique. Rencontrer mon mari. La plus grande des plus grandes. Je n'ai aucune idée. J'en ai beaucoup. Mais oui, généralement, des moments de joie, c'est quand je peux être avec ma famille, pendant les voyages aussi. Souvent, quand on voit des choses, qu'on découvre des nouvelles choses. Mais je ne sais pas dire la plus grande des plus grandes. Là, tout de suite. Où voudriez-vous vivre ? Là où je vis. Je vis à l'heure. Au Portugal. Je crois que je resterais, si j'avais le choix, je resterais vivre où j'habite. Mais j'ajouterais un mois de printemps un peu plus tôt. Ah ben là, en fait. Parce que c'est vraiment, voilà, tout le monde, tout le quartier bouge. Tous les gens se rencontrent, discutent, partagent. On organise plein d'activités pour les enfants, pour les seniors. Il y a de la multiculturalité dans le quartier. Enfin bref, c'est vraiment le quartier idéal à l'arrivée. J'aimerais bien aller à l'étranger, dans les pays nordiques. Ça me tente bien. Moi, je ne suis pas mécontent de vivre où je vis, d'un point de vue, en tout cas, de la situation, de la proximité de la ville. C'est un quartier idéal à ce niveau-là. Je ne suis pas pour la campagne, je ne suis pas pour le centre-ville. Je suis bien en petite périphérie. Quels sont les futurs possibles ? Les futurs possibles ? J'aimerais tant qu'il y ait plus d'entraide entre les gens. Et je crois que le Covid n'aide pas. Je crois qu'il y a quand même des personnels qui sont un peu ressortis dans l'égoïsme et tout ça. Et à contrario, un réseau un peu plus solidaire qui s'est créé. Et donc ça, j'ai envie d'y croire, en tout cas, vraiment de pouvoir beaucoup plus s'entraider les uns les autres que de chacun s'occuper de son petit truc. Et alors, j'aimerais tant que les gens arrêtent de jeter leurs déchets par terre. Et ça, je me dis qu'on y travaille de plus en plus. Il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation. Et donc, vraiment essayer de garder au maximum notre planète verte, ce serait l'idéal. Le futur possible ? Je pense à l'avenir de ma fille. Je crois en sa réussite. Mais en son futur, on est-il. Alors, si on parle globalement au niveau de la société, ne serait-ce que la société belge, je crois que s'il n'y a pas une prise de conscience des personnes qui nous dirigent pour éduquer mieux les gens, éduquer, je veux dire, les sortir de leurs œillères, et leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, que les gens aient quelque chose de critique, etc. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas plus d'éducation, de culture, de partage de choses, je vois que c'est son futur. Mais bon, on peut imaginer que soudain, 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 on se mette à être plus intelligent, de façon commune, et évoluer à de meilleures solutions. Ce sera-ce possible. Alors, les futurs possibles, j'irais pour moi, souhaitent travailler dans le monde de l'édition, ou complètement rien à voir, mais travailler dans le monde de la Formule 1, voiture de course, etc. Et sinon, les futurs possibles pour la société, j'espère qu'on va prendre les choses à temps, pour éviter tout ce qui est catastrophe climatique, et qu'on va essayer un peu de penser les choses autrement, pour éviter l'effondrement total, dans le pire de scénario. Alors, c'est peut-être un fruit de ce qu'on vit pour l'instant, avec la situation sanitaire, le Covid, etc., le truc complètement fou qu'on est en train de vivre, et j'ai l'impression qu'on vit un gros changement de paradigme, et tout est en train de se déconstruire, ou de cesser d'avoir du sens, ce vers quoi on ronronnait et on allait sans trop se poser de questions. Et le fait que tout soit à l'arrêt, que tout soit obligé de se déconstruire et de repartir autrement, c'est peut-être l'occasion de reconstruire quelque chose qui serait plus en accord avec les valeurs que je ne suis pas toute seule à poursuivre, ou quoi, plus de sobriété, plus de lenteur, plus de partage, plus de joie à partager, mais des choses pas matérielles. Il me semble que cette pause-là, c'est l'occasion de repartir peut-être autrement. Enfin, on a du mal, on est dans un engrenage, et les choses devraient être désemboîtées pour être emboîtées autrement. Comme on est en train de tout désemboîter, finalement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de repartir sur du neuf ? Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère. On a vraiment intérêt à le faire de toute façon, même si l'espèce humaine ne le fait pas par idéalisme, il faudra qu'elle le fasse par intérêt bêtement personnel pour ne pas casser sa pipe. J'espère qu'on va repartir vers quelque chose de plus respectueux de la nature, de plus proche à la nature aussi. On fait partie d'un tout, et c'est peut-être le moment de se rendre compte et de construire autrement. Ce que je voudrais. Alors là, ça, il y en a plein. Il y a tellement de choses qui s'ouvrent, tellement de possibilités, tellement d'envie, tellement de chemins encore inexplorés. Moi, je me sens en route, justement. Donc, je ne sais pas, tout est possible, en fait. Tout. Voilà, c'est déjà fini. On fait du progrès.